De retour dans la Montréal Overwatch League pour la seconde moitié de cette première soirée. Toujours Drift, toujours en compagnie de Kujibo, c'est toujours son anniversaire. Ce n'est pas trop tard pour spammer les kappas dans le chat, pour souhaiter un bon anniversaire à Kujibo. Spammer les kappas dans le chat, telle est votre mission. En tout cas, nous sommes de retour pour la deuxième partie de soirée, le deuxième match, qui sera UDEM contre Mirage Sport Electronique dans quelques instants. Un gros match. Un gros match, oui. On en discutait en off, justement, avant de reprendre l'antenne. On a chacun notre petit pronostic personnel. Kujibo, je vais te laisser y aller avec le tien en premier. Alors, attendez, mais qui va l'emporter et pourquoi? Moi, je vais dire 2 à 1 pour l'UDEM. C'est mon pronostic. L'UDEM nous a prouvé, non seulement au courant de la saison, mais au courant de la saison précédente, que c'est une équipe qui est très dangereuse sous pression. Et justement, le quart de finale, on est dans les séries. Les masses sont importants. On a un minimum de pression. Je crois que l'UDEM va sortir, va activer la machine. Ça risque d'être une équipe dangereuse à regarder ce soir. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir. Et comme tu l'as dit, l'UDEM, on l'a vu sous pression. Et on l'a vu, comme tu le disais, à la saison précédente. C'est sous pression. C'est quand ils sont deux au mur qui jouent le mieux, en fait, qui sont au meilleur de leur forme. Alors moi, je vais y aller avec le même pronostic. Par contre, pour moi, ce sera un 2-0. Pour moi, ce sera un 2-0 sec définitif. Le match, évidemment, sera très serré. Le 2-0 ne reflète en aucun cas une possible rouste, comme on dit. Ce sera un match très serré, mais je pense que l'UDEM vont l'emporter 2-0 dans le match qui suit. On a chacun notre petit pronostic. Moi, je te rejoins, évidemment, sur le côté où l'UDEM, c'est une équipe qui... Alors, ils sont en 4-3, 4 victoires pour 3 défaites. On est quand même en positif. Plus de victoires que de défaites. Ça reste quand même mitigé comme bilan sur l'ensemble de la saison. Mais c'est une équipe qui peut faire preuve de résilience, qui peut vraiment faire preuve d'un mental très très fort dans les matchs à pression. Justement, et ce soir, la pression, elle est là. Elle est bel et bien là, vu que c'est un quart de finale. Donc, on va voir s'ils vont réussir à aller rejoindre Windstorm Gaming dans cette première demi-finale. Un petit mot rapidement sur Mirage. Alors, Mirage et l'UDEM qui sont en milieu de tableau. Mirage qui sont à 3 victoires pour 4 défaites, mais au même nombre de points, finalement, avec le jeu des maps, qui sont au même nombre de points, à savoir 8, si je ne m'abuse, pour l'UDEM et Mirage. Donc, les deux équipes sont 4e ex-aequo. Cependant, Mirage, alors, autant en début de saison, c'était parti très fort. J'aurais donné l'avantage, mais vers le milieu de saison, il y a peut-être eu dans l'équipe un peu de bruit interne, un peu de quelques problèmes, possiblement. On les a vus deux soirs de suite jouer avec des pick-up. Alors, pick-up de luxe avec Kensington, évidemment, pour une soirée. Mais quand même, on va dire que le collectif n'a pas le temps de se roder. Le collectif n'a pas le temps de se huiler comme on l'aimerait, en fait. Et voilà, ça peut créer un peu de noise, en fait, là-dedans. Et moi, je pense que Mirage vont peut-être souffrir de ces quelques semaines passées à ne pas jouer en collectif complet, en fait, en full roster. Voilà, j'espère pour eux, évidemment, j'espère me tromper, pour eux, à voir si ça va leur jouer des tours ou pas. En tout cas, voilà, on espère que ce soir, je ne pense pas qu'ils jouent avec un pick-up ce soir. Je n'ai pas eu vent de… Je crois qu'on va voir ce qui va se passer in-game, malheureusement. On va se laisser surprendre, oui. Moi non plus, je n'ai pas eu d'informations préalables. Mais on va voir ici, vraiment, en tout cas, on va voir ce qui va se passer au niveau de deux équipes où la force et la faiblesse sont au même endroit. Donc, on parle ici du jeu d'équipe où l'UDM est très, très fort. C'est une équipe qui se tient énormément, qui travaille beaucoup ensemble. Et à l'inverse, on a, comme tu viens de le mentionner, Mirage, qui, plusieurs semaines ensuite, ont joué avec des remplaçants, des joueurs qui ne font pas partie de leur équipe et donc qui, nécessairement, vont avoir quelques petits problèmes de team play. Absolument. Et justement, du côté de l'UDM, on voit à chaque match un contrôle très serré des ultimates. C'est très fréquent où on va voir sur le tableau six ultimates du côté de l'UDM et on va les conserver, les six, en attendant le team fight qui s'en vient ou en attendant le prochain team fight. On va concéder un team fight, mais en sachant qu'on a six ultimates à utiliser. Donc, ça risque d'être un match qui est très intéressant. J'ai très hâte de voir l'UDM jouer, c'est une équipe qui m'impressionne beaucoup. Effectivement, l'UDM, on le rappelle, pour ceux qui ont suivi la première saison, c'était anciennement les Faucons de Montréal, maintenant appelés l'UDM le club de sport de l'Université de Montréal. Depuis leur rattachement officiel à l'ensemble des clubs étudiants de l'Université de Montréal. Une belle milestone, évidemment, d'où le changement de nom pour cette occasion. Mais à n'en pas douter, effectivement, comme tu le disais, dans ce duel, le mantel qui va avoir une place extrêmement importante, je pense, au vu du niveau des deux équipes, ça va plutôt se jouer sur les erreurs des uns plutôt que sur les forces des autres. Ça va être à celui qui fera la première erreur, à celui qui commencera à décrocher en premier. Et à n'en pas douter, dès qu'une faille sera disponible dans l'une ou l'autre des équipes, l'adversaire qui ne va pas tarder à l'exploiter à ce niveau de la compétition, je pense que ce sont des choses à faire très attention, effectivement. Absolument. Le mental des équipes qui va être énormément important dans cette partie en particulier, puisque, justement, les équipes, je crois, sont de niveaux similaires. Et donc, on va définitivement voir un côté de mind games qui va se passer entre les deux équipes absolument. Donc, l'UDM qui, quant à moi, ont probablement un mental qui est en meilleure condition que du côté de Mirage. Ils partent avec un petit avantage, à mon avis, au vu des semaines passées. Mais voilà, on n'en pas douter, Mirage, qui vont évidemment tout donner ce soir. Si on est en quart de finale, c'est pour tout donner, évidemment. Absolument. On ne va pas s'arrêter là. On n'a pas envie de s'arrêter là. A voir laquelle des deux va l'emporter ce soir pour rejoindre au Midstorm dans la première demi-finale. Est-ce que nos équipes sont prêtes, nos arbitres, qui sont en train, justement, de mettre ça en place ? Il manque quelques joueurs à l'appel. Voilà, ils vont arriver dans quelques instants, évidemment. On va attendre que tout le monde soit présent avant de lancer les hostilités qui s'annoncent épicées pour ce main event, si j'ai envie de dire. L'UDEM contre Mirage. On le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, vous venez de louper la séquence pronostique. Nous partons. On part, pour nous, la préférence, le favori des castors ce soir serait l'UDEM au niveau du jeu. Mais attention quand même à Mirage. On le rappelle. Définitivement. C'est une équipe qui a énormément de talent. On voit des jeunes talents, surtout du côté de Mirage. à noter P.O.T.G. Man, qui a, je ne sais pas si on peut me confirmer à la régie, mais je crois qu'il a 14 ans. Est-ce que je peux avoir confirmation ? 16 ? On ne sait pas. En tout cas, un jeune joueur. Un jeune joueur dans cette formation des Mirages. 16 ? 15 ? 15. Kujimo fait des maths ce soir, mesdames et messieurs. C'est un peu, on devine à travers la vie, les signaux qu'on nous envoie, voilà. Oui, ce n'est pas toujours évident. Ce n'était pas très clair. Je trouve ça intéressante. Et là, on a un visiteur. Je te vois P.O.T.G. Man ce matin. À noter que Sousou est également professeur de secondaire et qui a enseigné à P.O.T.G. Man ce matin. C'est évident, voilà. La pression de jouer devant son professeur, je pense que ça va jouer. À voir si ça joue en défaveur des Mirages, si ça rajoute une petite pression extérieure à tout cet univers Overwatch. Est-ce que P.O.T.G. Man va pouvoir rester serein face à tant de pressions ? Ce serait intéressant, oui. Imaginons que la défaite se présente malheureusement pour eux ce soir. Comment va-t-il gérer le regard que lui imposera son professeur à la prochaine classe ça pourrait dire? Je pense que Sousou n'est pas nécessairement un professeur qui est très strict ou très juriste et qu'il ne jugera pas. Donc, il va plutôt voir l'intérêt que P.O.T.G. Man fasse partie d'une équipe d'Overwatch semi-professionnelle qui est tout de même un point intéressant et quelque chose de quand même louable à ce jeune âge. Mais on va quand même profiter de ce petit moment qu'on a de pause pour vous mentionner quelques petites choses. Premièrement, on a atteint le 250 likes sur notre page Facebook qui est tout de même un accomplissement. Un accomplissement certain. Donc, on est à trois quarts du mille. Donc, 750. Donc, 750. Voilà, 750. Tu es parti un petit peu en dessous. Non, évidemment, 750 likes. Voilà, c'est par exemple un bel milestone comme tu soulignes absolument. Mais une chose que je veux souligner, c'est qu'on n'a pas encore atteint le 100 abonnés sur YouTube. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, prenez un moment, les viewers qui sont là en ce moment sur Twitch, allez sur YouTube, sur notre chaîne, que, évidemment, c'est Montreal Overwatch League sur YouTube. Facile à trouver. Et faites abonner. Ça prend... C'est un petit clic. C'est très rapide, voilà. Et on peut le souligner, sur cette chaîne, c'est là que vous retrouverez tous les replays de la saison. Également, et même peut-être de la saison passée, si je ne m'abuse. Pas tout à fait tous ceux de la saison passée. Malheureusement, on en a fait quelques-uns par le fonctionnement de Twitch qui ne conserve les replays que... Très peu de temps, oui. Que pendant deux semaines, je crois, même pas. En tout cas, si certains ont envie de se faire une petite séquence rétro, voilà, un petit peu vintage, c'est évidemment par la chaîne YouTube que ça se passe pour voir la saison 1 et l'intégralité de la saison 2 avec également des petits clips, il me semble, des petits clips play of the game qui ont été sélectionnés par nos admins et qui sont disponibles en replay à la demande autant de fois que vous le voulez sur la chaîne YouTube. Gratuitement en plus. Gratuitement en plus. Voilà, évidemment. Si vous passez par là, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour aider le mouvement Montréal Overwatch League. Puis également sur ce stream, si vous nous rejoignez ce soir, si vous ne nous connaissez pas, déjà bienvenue, premièrement. Voilà, bienvenue. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton follow. Voilà, ça fera... Le petit cœur qui est en rond de nos visages. Montrer un peu d'amour à ce beau jeu. Oui. Voilà, ça nous fera extrêmement plaisir. Et on peut en profiter du coup pour faire le petit hashtag Célote. Voilà, c'est maintenant. Voilà, le petit hashtag Célote. On remercie évidemment Montréal eSport de nous accueillir ici ce soir. On est dans leurs locaux, dans leur studio. On remercie également toute la régie et toutes les personnes qui nous accueillent ici et qui s'occupent de nous dans ces locaux de Montréal eSport. Et on peut faire également un shout-out à la Fédération québécoise de sports électroniques qui nous fournissent le cash prize de la saison, il me semble. Non, en fait, c'est Montréal eSports qui fournit le cash prize. En fait, j'avais deux idées à mettre avec deux noms et j'ai mêlé les deux. Voilà, c'est magnifique. En fait, la Fédération québécoise des sports électroniques qui nous a fourni le cash prize de la saison précédente. C'est ça, voilà. Mais qui nous donne du support énormément depuis le début. Donc, que ce soit de l'aide juridique, de l'aide au niveau de la visibilité en général. Ils ont été partout de toute façon. Ils ont été partout dans les règles. Même nous, au niveau caster, on a été en contact avec eux. On les remercie pour tout le soutien qu'ils nous apportent. Voilà, c'était le petit hashtag sellout. On peut le réouvrir 30 secondes pour nos arbitres et notre staff qui sont là ce soir. Voilà, qui va clore ce petit hashtag sellout. Voilà, c'est fait. On n'en parle plus. Tout est fait. Alors, est-ce que nos joueurs sont là encore ou presque tous là ? Non, il manque... Il manque encore du monde. Voilà, il manque un joueur qui manque à l'appel. Malheureusement. On est parti le chercher, évidemment. Tout le monde est sur l'affaire. On va voir s'il peut nous rejoindre, évidemment, dans très peu de temps. Le temps pour nous de faire un petit retour sur le premier match que vous avez peut-être manqué si vous nous rejoignez juste à l'instant. On a joué juste avant, à 20h, Winstorm Gaming contre Andy Ling qui a vu s'imposer Winstorm Gaming 2 à 0. Un BO3, évidemment, on le rappelle. Dans ce premier quart de finale, Winstorm Gaming qui ont réussi à s'imposer, on va dire, de manière assez convaincante sur la première map, sur Dorado. Voilà, le payload qui a... Ils ont réussi à stopper le payload un peu avant l'entrée du second point et ils ont réussi également à le scorer avec un chrono tout à fait correct. Voilà, c'était une très belle map, Dorado. Et par contre, là, on a enchaîné sur un League of Young Tower et là, le League of Young Tower, c'est vraiment là où Winstorm Gaming ont passé la troisième. Voilà. Ils sont partis sur les chapeaux de roue et ils n'ont pas lâché le rythme infernal qu'ils ont imposé face à une équipe des Eindining qui se retrouvait complètement bloquée, complètement hors de contrôle, hors de toute solution possible. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, malheureusement, mais ce soir, Winstorm Gaming était bien plus fort et ils l'ont donc emporté 2-0. Ce sont nos deux premiers qualifiés pour... nos premiers qualifiés, nos premières équipes qualifiées pour la première demi-finale. Le match qui est en attente actuellement, UDM contre Mirage Sport Electronique verra une deuxième équipe se qualifier et ira donc retrouver Winstorm Gaming dans ce côté de l'arbre. Demain, vous retrouverez à partir de 20h les Sailor Scoot contre Rivals Gaming pour le troisième quart de finale. Le vainqueur de ce match ira évidemment en demi-finale pour rejoindre le gagnant du match juste après Beaver Rider contre Concordia eSport. Le tout demain vous sera commenté en anglais et évidemment sur cette même chaîne. Voilà. Il y en a... C'est le stream... C'est le stream bilingue. Voilà. Chaque semaine, c'est bilingue ici. À l'image de la ville. Évidemment. Voilà. Quoi de mieux pour refléter Montréal qui a une journée français, une journée anglais. Chacun y trouve son compte. Voilà. Demain évidemment, deux autres gros matchs les Sailor Scoot malheureusement qui sont lanterne rouge du classement en carte 0-7 pour l'instant. On n'a toujours pas ouvert le compteur de victoire mais c'est peut-être demain c'est peut-être demain que ça va s'ouvrir contre Rivals Gaming et ça fait un peu office de David contre Goliath comme ça. On ne va pas se mentir évidemment. Cet ogre Rivals Gaming que personne n'a réussi à faire tomber qui a vacillé par moments mais qui n'est pas tombé. Je crois qu'ils n'ont perdu aucune ronde. Je ne sais pas si on peut me confirmer mais il me semble que Rivals n'ont perdu aucune map depuis le début de la saison. Je crois également qu'ici une carte parfaite. Je crois également qu'ici une carte parfaite Rivals Gaming qui font un sans faute depuis le début de cette saison. Et si on considère le fait que Rivals est un héritier de We Rise de la saison précédente on aurait deux saisons de suite avec une carte parfaite moi ça ça m'intéresse. Ce serait beau ce serait beau effectivement est-ce que la légende va s'écrire en tout cas ou peut-être que demain le miracle justement est-ce que les salors vont réussir à faire tomber Rivals Gaming c'est pas impossible c'est pas impossible évidemment réponse évidemment demain soir la seconde partie de la soirée sera disputée entre Beaver Rider et Concordia Sport Electronics Beaver Rider qui sont en troisième position du classement à l'heure actuelle Concordia eSport qui sont en sixième position on est très très proche au niveau du classement Beaver Rider en carte de 4 pour 3 Concordia en carte de 3 pour 4 ce sera un match qui sera certainement serré à l'image de celui qu'on devrait voir dans quelques instants à n'en pas douter demain soir voilà très important également de follow la chaîne pour être au courant de ce stream demain soir pour ne pas louper l'action de la seconde et dernière journée de cette première semaine de play-off ce sera encore très très chaud demain ah oui définitivement moi j'ai ces matchs de milieu de tableau risquent d'être très intéressants des équipes qui sont très proches au niveau au niveau du talent in-game mais également au niveau du gameplay du team play en général ça risque d'être des matchs très très serrés moi j'ai très hâte de revoir ces équipes-là jouer donc on a vu ces équipes-là s'affronter une seule fois durant la saison c'est un match-up qui risque d'être très intéressant effectivement les milieux de tableau qui sont très très serrés on le rappelle ça se joue dans un mouchoir de poche entre Beaver Rider UDEM Mirage Sport électronique et Concordia on est en 4 pour 3 3 pour 4 c'est évidemment très très serré donc ce milieu de tableau qui est encore pas totalement défriché qui va s'éclaircir un peu plus ce soir entre UDEM et Mirage dans quelques instants évidemment voilà quelques joueurs qui manquent encore à l'appel on est en train de les rechercher nos meilleurs inspecteurs sont sur l'affaire ne vous inquiétez pas tout est sous contrôle c'est en investigation on va les retrouver on vous assure qu'on va les retrouver et voilà demain le match évidemment Beaver Rider le main event de la soirée demain Beaver Rider contre Concordia eSport qui va également à n'en pas douter être un match être un match très très serré et voilà on connaîtra ce soir donc le premier demi-finale et demain soir la seconde demi-finale ça va être extrêmement serré j'ai déjà hâte de voir les matchs qu'on nous réserve demain soir mais pour l'instant revenons à notre programme du soir revenons à ces matchs que l'on attend ce second BO3 qui est en attente de lancement on le rappelle nos pronostics pour l'instant qui se dirigerait plutôt vers l'UDEM versus Mirage mais attention évidemment rien n'est joué c'est le milieu de tableau ça peut se décider sur un petit rien et on va donc avoir la réponse un début de réponse dans quelques instants dans quelques secondes puisque nos joueurs sont maintenant présents et nous allons donc voilà passer une game nous sommes de retour au Mexique sur Dorado juste avant l'entrée de l'usine Numérico à voir Guillermo Porterlo Guillermo Porterlo voilà nos deux équipes qui sont maintenant en place ici et je ne pense pas qu'on ait un quelconque pick-up de chaque côté peut-être côté Mirage si je ne m'abuse vous aussi effectivement un joueur que je ne connais président si vous aviez un mot sur cette composition sur ces deux équipes je vous laisse décortiquer pour nous cette composition proposée par les deux équipes du côté j'allais commencer du côté de l'UDM je crois que l'UDM est en défense effectivement on a fait un changement du côté de l'UDM à l'instant mais donc la composition absolument classique du côté de l'UDM donc on y va avec Winston Diva du côté des tanks Zenyatta et Mercy du côté des supports et donc Hannibal qui va sortir le Junkrat pour l'instant qui risque de changer donc Hannibal on l'a vu énormément sur la Pharah entre autres une Pharah de feu du côté de l'UDM et on a Tracy aussi connue sous le nom de Filthy Casual du côté de l'UDM qui joue le soldat pour l'instant on l'a vu énormément sur le Genji précédemment donc ça risque d'être très intéressant à voir s'il va y avoir des changements de personnages du côté de l'UDM du côté de Mirage ici on a Sheep traditionnellement sur son Lucio et on a le duo Pharmacy avec Pookie et Hawki dans les cieux et on a donc Winston Diva également du côté de Mirage et le Genji finalement avec P.O.T.G. qu'on a vu principalement sur les hitscans donc sur le Magri et sur le soldat également Effectivement c'est intéressant de voir les compositions de chaque côté on a deux écoles qui se définissent c'est deux dive comp mais chacune avec son petit twist particulier on est plus aérien du côté du Mirage on est plus au sol du côté de l'UDM et pour l'instant ça a l'air de tourner à l'avantage de Mirage on a l'air de gagner du terrain ici en l'air avec Ohaki sur la Pharah Mourcy le possible pick-up point de ce soir on le rappelle qui a pris également ses responsabilités et ses kills et pour l'instant ça progresse bien du côté de Mirage trois minutes restant au compteur alors qu'on s'approche déjà de ce premier checkpoint est-ce qu'on va le scorer ça ne sera pas stoppé malheureusement on n'aura pas le temps d'y aller du côté de l'UDM on va concéder ce premier checkpoint ici cinq minutes vingt-deux restant au compteur c'est un rythme très très fort imposé ici par Mirage alors que P.O.T.G. et Mourcy qui aiment déjà anéantir cette Merci et cette Diva on est en train de snowball ici la boule de neige qui est en route du côté de Mirage et pour l'instant ça se passe très très bien et on voit le premier changement du côté de l'UDM Hannibal qui est maintenant sur le McCree définitivement on a vu la Pharah sortir et on a voulu faire un ajustement très rapide malheureusement ce sera trop trop tard du côté de l'UDM donc on a déjà constaté ce premier point et on progresse très rapidement sur cette deuxième section et donc l'UDM qui doit définitivement trouver un point d'appui ici pour stopper cette avancée qui progresse tranquillement et qui continue de progresser ici est-ce que l'UDM a finalement trouvé son point d'appui on va voir à l'instant on a eu un double raise ici justement du côté de l'UDM Hannibal et Tracy qui sont revenus dans le jeu mais Chauvel, Hook et Kiship qui vont nuifier cet avantage numérique qui avait été repris on va immédiatement éliminer Hannibal et Redrom la Pharah qui est toujours en vie du coup de Wacky attention on a une qui est partie oh le double kill ici le double kill des triple kill maintenant 2xs 2 kills ennemi en vrai avec ce mecha qui est détruit ce payload qui s'est arrêté un petit peu malheureusement voilà qui va être scoré l'arrêt n'aura été que de courte durée 5 minutes 32 on est parti sur de très grosses bases du côté de Mirage pardon on a pris un avantage certain au niveau du chrono il va falloir essayer de limiter la casse du côté de l'UDM et ça va pas être simple on a vu le rythme imposé depuis le début par Mirage est très très fort est-ce qu'on va réussir comme tu l'as dit Kujibou a trouvé un point d'appui un point d'appui pardon du côté de Mirage la réponse est pour l'instant incertaine Mirage qui va très très fort l'UDM qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau pour l'instant alors qu'on est reparti dans une nouvelle phase de jeu ici le Winston sur le pelot qui pose la bulle pour rester en vie Hannibal qui arrive à s'éliminer du Hacker va éliminer le Winston ici pour équivalent Revive voilà on vient de nullifier l'action évidemment il arrive encore une fois avec un kill sur Pouk il s'est bien fait Morsi qui prend un kill sur la merci il n'y a plus de merci d'aucun côté attention cette fois les kills sont définitifs Mirage qui élimine Redrom et on combine bien voilà on capitalise là-dessus du côté de Chauvel-Hook de Morsi c'est très bien fait le chrono qui reste chargé du côté de Mirage au Hacker qui est passé pas très loin de la correctionnelle ici il a failli mourir on revient sur le pelot on se fait soigner la Lucio également qui va revenir voler notre secours ainsi que la merci et là voilà c'est maintenant c'est possiblement le coup d'estoccade le coup final ici que va porter Oaki avec ce roquet de barrage attention s'il arrive à prendre beaucoup de kills sur cette action ça pourrait en être fini et Piot-G-Man ici qui a sa blade qui va tenter de découper le Bakri qui n'arrivera pas malheureusement il est nudifié par la transcendance on va complètement l'anéantir sur ce play il reste en vie il reste par du pelot c'est parti Oaki qui lance un roquet de barrage qui prend un kill deux kills trois kills non deux kills simplement deux du côté d'Oaki qui va revenir en vie mais Morsi Pookie Pookie Piot-G-Man qui signent les bonnes éliminations il n'y a personne sur ce pelot et c'est scoré avec 3 minutes 56 d'avance très très grosse performance de Mirage ici sur l'UDEM qui vient de prendre non seulement un avantage au niveau du chronomètre mais surtout et je dirais même le plus important l'avantage mental ici définitivement on a eu une autoroute du début à la fin donc l'UDEM qui a été complètement écrasé ici par Mirage on n'a pas arrêté une seule fois au niveau du pelot de toute la ronde l'UDEM qui définitivement se retrouve en difficulté ici on va devoir faire de la magie face à Mirage pour se rendre jusqu'au bout on a dit qu'il jouait mieux sous la pression maintenant la pression elle est là la pression est clairement d'un des deux côtés on vous laisse deviner lequel on vous laisse regarder le chronomètre chez vous à la maison voilà on l'a dit l'UDEM c'est maintenant c'est dans ce genre de situation qu'ils peuvent venir nous fournir un miracle et je pense que ce miracle on en a besoin du côté de l'UDEM à voir s'ils vont y arriver on va repartir avec le même genre de composition je pense qu'est-ce que t'en penses Kujibo toi est-ce que cette composition va réussir à venir rivaliser avec la défense proposée par Mirage et là immédiatement je vois quelque chose de particulier du côté de l'UDEM Tracy qui va sortir la Tracer je n'ai jamais vu je crois Filthy Casual jouer Tracer de ma vie est-ce que ce serait la botte secrète qu'on a préparée ce soir peut-être peut-être effectivement et du côté de Mirage on va aller chercher le switch traditionnel donc la Pharah qui change pour le Junkrat et le reste semble sensiblement être la même chose on a P.O.T. G-Man qui est maintenant sur le soldat plutôt que d'être sur le Genji donc on va chercher une défense qui est plus stable plus statique plutôt que d'aller avec quelque chose de très mobile à l'opposé donc on a relativement la même chose donc on switch le Junkrat pour la Pharah et donc on va voir si les hitscans du côté de Mirage vont avoir plus de succès que précédemment du côté de Ludem oui on est très agressif on les a vu Ludem qui se sont sortis du spawn qui se sont jetés comme des morts de faim sur ce top ils ont complètement délaissé le payload ils n'en sont même pas souciés et l'équipe malheureusement le killfit qui est en train de virer au rouge pour l'instant Waki qui n'est ni un bon doublé Waki est-ce qu'il va s'arrêter là Waki pourquoi pas pour un triplé sur Hydra mais non le Lucio qui aura le temps de s'enfuir alors qu'on est à la porte on ne peut pas être plus près de la porte du côté de Waki on a foncé très haut on presse très haut cette attaque de Ludem qui se retrouve déjà en difficulté on a déjà bientôt une minute de passer 45 secondes pour l'instant c'est terrible ce qui se passe du côté de Ludem est-ce qu'ils vont réussir à relever la tête de l'eau pour l'instant ça me paraît très compliqué ce pneu qui cherche peut-être mieux qu'un Lucio non il va devoir s'en contenter malheureusement Waki qui ne trouvera pas mieux sur cette action ces mates qui vont continuer l'effort pour l'instant ce n'est pas terminé Iruki qui va tomber voilà on va reprendre on va se regrouper au spawn malheureusement on a que ça à faire on va se regrouper au spawn du côté du DEM il faut parler il faut se remettre dedans il faut faire le vide là il faut rester vraiment dans sa bulle il faut se concentrer il ne faut pas perdre les pédales maintenant malheureusement attention cet ulti de Diva qui ne prendra aucun kill c'était pas très loin si ce n'est sur le mecha voilà le mecha qui va tomber Waki qui vient éliminer Tracy avec son Genji Tracy qui a laissé tomber la tracer en train de payer pas malheureusement Watsaki va résurer Tracy la revoilà ça me paraît encore une fois bien engagé pour cette défense des Mirages Mirages qui sont pour l'instant en train d'aller à l'encontre total de nos pronostics ici nous en retrouvons bien bien ici affaré et du côté des casters on a nous voyons voilà notre pronostic tomber à l'eau pour un peu c'est terrible ce qu'ils sont en train d'infliger Mirages c'est maintenant que l'UDEM doit créer la surprise Watsaki va résurer Redrom qui était précédemment tombé sous les balles sous les balles d'Owaki il faut garder du terrain voilà il faut prendre tout ce qu'on peut du côté de l'UDEM on s'installe un petit peu plus voilà Waki qui a pris un direct ici c'est beau c'est un très beau direct avec la roquette attention l'ulti voilà qui fait tomber Redrom on perd un support attention c'est pas ce qu'on aurait souhaité du côté du côté de l'UDEM ici Morsi qui va bien suivre Hannibal en l'air c'est bien fait la Pharah qui va tomber et on poursuit Chauvel Waki qui font un énorme travail qui font tomber Iruk la frontlane et le DPS Tracy et on va devoir encore une fois back au spot attention la merci voilà faut pas perdre la merci du côté de l'UDEM il va nous rester plus que 1 minute 25 ça passe très très vite le temps passe très très vite du côté du côté de l'UDEM et on subit toujours autant cette terrible pression infligée par Mirage on a vu voilà Waki qui a pris la bonne décision de revenir en arrière mais pour remettre plus de dégâts voilà dans cette frontlane ici bon c'est qu'il prend un kill Hannibal qui fait tomber la merci c'est peut-être maintenant que ça se joue on a pris une bonne option sur le teamfight ici il faut capituler là-dessus est-ce qu'on va y arriver est-ce qu'on va capitaliser là ici l'UDEM qui essaie de prendre un kill sur la diva est-ce qu'on va y réussir non elle va s'échapper malheureusement la merci qui n'est pas encore venue dans le fight on va déclencher la blade c'est bien fait c'est de bon moment Shib qui va tomber P.O.T.G.man qui tombe Tracy qui va se tenir pourquoi pas un bon doublé ici le triplé non pas pour l'instant la merci qui est revenu voilà on vient de lui dire bonjour on vient de la rencontrer sur ce top est-ce qu'on va réussir non malheureusement elle vient essayer de nullifier l'élimination de P.O.T.G.man P.O.T.G.man qu'on a vu voilà qui a été oh qui va se refaire éliminer directement Wacky le pneu qui fait tomber Iruk Wadza qui va le résurer avec le pelote qui est avancé un petit peu ça y est on arrive enfin à gratter du terrain du côté de l'UDEM malheureusement ça me semble encore un petit peu léger pour aller chercher sur ce payload mais Hannibal voilà Hannibal XS c'est bien fait voilà Hannibal 3 kills de prix avec XS le bon effort collectif il faut y aller voilà Hannibal encore une fois qui prend une élimination Hannibal pourquoi pas pour une quatrième ici Hannibal pourquoi pas P.O.T.G.man Wadza qui va le fuit qui va faire tomber P.O.T.G.man ici c'est bien fait voilà et on va enfin in extremis scorer ce payload du côté de l'UDEM on vient recharger la banque de temps de 2 minutes 30 c'était très très chaud on a failli ne pas passer cette première arche même pas ce premier cette première cette première arche ici Kujiba et on sort immédiatement la Widowmaker du côté de Mirage Esports donc on a reconnu le danger que Hannibal proposait du côté de l'UDEM et on sort le counter ultime contre cette Pharah et Oaki qui va tout de suite aller chercher énormément de dommages le headshot ici sur Iruk qui va être complété par P.O.T.G.man et P.O.T.G.man qui en profite ici pour lancer son ultimètre le visor qui est lancé Oaki qui va chercher ici un kill gagner son duel effectivement et Oaki qui vient switcher comme tu l'as dit Kujibo sur la Widowmaker la patrouille anti-aérienne qui est sortie on va faire la police dans le ciel avec cette Widowmaker et ça marche plutôt bien et pas que dans le ciel d'ailleurs sur terre également on vient éliminer cette Baby Diva Ouh Hannibal qui vient lui répondre Messieurs-Dames aurait-on un match dans le match qui vient de s'enclencher ici entre Hannibal et Oaki le choc des titans des Widowmakers on est parti ce duel qui va nous réserver de belles surprises oh attention ça passe à pas grand chose pour Hannibal Hannibal est-ce qu'il va tomber voilà on a un Wilson de chaque côté ça va être dur pour les Widow de pouvoir trouver un terrain pour s'exprimer surtout quand les Wilson voilà s'énervent et sortent des muscles pour faire vaciller tout le monde attention ce Genji voilà qui ne trouvera rien ici le Genji on a réussi à le repousser pour le mettre hors de portée de son équipe pour qui qui va tomber Oaki qui s'était fait éliminer qui va revenir on arrive à prendre un peu plus de kills qu'avant du côté de l'UDEM cette composition qui retrouve des couleurs ici qui arrive à parler un petit peu plus que dans ce premier segment de map est-ce qu'ils vont réussir à imposer un peu plus leur cadence ici pour l'instant ça me paraît être le cas on a XS qui a pris un nouveau kill pour l'instant l'UDEM qui a l'air qui ont l'air de revenir un petit peu de cette défaite qui se faisait malheureusement de plus en plus sentir cette première map et j'adore la réaction du côté de l'UDEM où justement on sort la Widowmaker du côté mirage il se dégonfle pas c'est beau et instantanément on voit la force du mental du côté de l'UDEM où on se fait challenge la Pharah par une Widowmaker et la réponse c'est de sortir une Widowmaker de notre côté pour envoyer tout simplement un duel de sniper qui est toujours impressionnant à regarder et pour l'instant comme tu mentionnais l'UDEM semble avoir réussi à imposer un certain rythme et c'est simple qu'il va aller chercher un triple tout simplement avec sa Diva mais justement donc l'UDEM qui semble définitivement avoir repris du poil de la bête on reprend contrôle de cette avancée tranquillement mais c'est toujours c'est pas encore terminé on est en overtime pour l'instant à quelques mètres seulement du checkpoint de débloquer un peu de temps supplémentaire mais pour l'instant l'UDEM semble très solide sur ce point mais justement au moment où j'en parle on va perdre deux joueurs de l'UDEM effectivement ça vira haut attention le pélode voilà qui a été délaissé par les joueurs de l'UDEM ici qui vont à l'encontre justement de ce que tu viens d'annoncer malheureusement l'UDEM qui ont cependant quand même réussi à se racheter un peu dans cette fin de première partie de map mais ça ne suffira pas malheureusement ce ne sera pas assez Mirage Sport Electronique qui vont donc s'imposer assez logiquement sur cette première map de ce BO3 de ce quart de finale de ce second quart de finale et ici on revoit le play of the game de Oaki qui était partout ici il était au four et au moulin il a fait l'énorme travail avec sa Farah avant de switcher sur un Junkrat justement peu importe le pic ce joueur qui nous signe une performance assez stable constante qui est partout donc voilà très belle performance Oaki qui nous a montré Farah Junkrat et Widowmaker durant cette partie donc définitivement un joueur qui est polyvalent impressionnant effectivement très impressionnant très convaincant alors ça me fait plaisir cette Widowmaker qui sort en réponse à la Farah et qu'est-ce que font l'UDEM on sort une Widow également on n'a pas peur on répond avec l'art et la manière et ça fait extrêmement plaisir de voir ça malgré le cyclone infernal dans lequel ils étaient entraînés ils ont quand même réussi à y aller en les posant sur la table ils ont réussi à s'imposer et à dire non non on ne se dégonfle pas nous aussi on peut sortir une Widow nous aussi on peut le faire et ils ont commencé à le faire justement Hannibal qui commençait à envoyer les bonnes réponses justement sur cette Widow des Mirages mais malheureusement ça ne devra pas suffit 3 à 1 le score final de cette première map en faveur des Mirages qui sont donc en balle de match sur ce Legion Tower en balle de demi-finale la pression est de chaque côté c'est pas la même mais elle est présente à voir laquelle les équipes la gèrent le mieux oui c'est ce qu'on va voir à l'instant dans le fond Mirages qui ont tout simplement la pression de ne pas se dégonfler malheureusement de leur côté donc on a la pression de notre côté l'UDM qui à l'inverse ont la pression de l'élimination qui est face à eux donc à rappeler que les équipes qui perdent en quart de finale vont devoir s'affronter une dernière fois c'est pas terminé non exactement donc on va devoir s'affronter pour avoir accès à l'argent donc les équipes qui perdent à cette étape-ci en quart de finale vont devoir s'affronter une nouvelle fois pour débloquer la cinquième et la sixième place qui donnent accès à un prize pool de 100$ chacune donc la cinquième et la sixième place qui vont récolter un petit 600$ pour chaque équipe mais donc voilà le côté de l'UDM on a la grosse pression ici de faire face à l'élimination ou de plutôt réussir à débloquer faire le comeback des comebacks et d'avoir accès à la suite donc au demi-finale évidemment et Oaki qui va nous sortir un petit Doomfist ici pourquoi pas on va nous sortir les muscles ici et le point d'enfer est-ce que ça va fonctionner du côté de Mirage on va charger un premier point peut-être il va être chargé c'est parti directement et c'est le Junkrat qui va récolter un énorme direct du droit pour commencer cette map oh c'est bien fait Tracy ici oh la 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 Tracy qui va avoir un beau mal de crâne en se réveillant de demain matin attention la pauvre merci dans le dos Wazak qui se fait éliminer Oaki qui poursuit oh terrible terrible ce qui nous inflige ici le Mike Tyson de cette équipe des Mirage de sport électronique qui vient nous signer trois belles éliminations et qui permet à son équipe de remporter ce premier teamfight cette première phase de jeu le point qui tombe aux couleurs et au contrôle de Mirage c'est d'être pas terminé cependant ici l'Udem ça va être à eux maintenant d'aller chercher la bonne réponse on détruit ce trap justement est-ce qu'on va réussir à trouver une réponse enfin ça ce terrible Oaki avec son terrible son terrible Doomfist ici pour l'instant le Doomfist qui s'en est à coeur jouant encore une fois toujours dans la mêlée attention on a vu une cible voilà Pyotijiman avec un bon double kill ici le singe qui va tomber Oaki encore une fois compagne de Pyotijiman on va se permettre d'aller presser très très haut cette équipe de l'Udem on a l'impression de revivre un peu ce second side sur Dorado qu'on vient tout juste de voir on espère évidemment que l'Udem vont réussir à aller chercher quelques ressources pour se sortir de cette situation mal embarquée pour l'instant on va voir si ça va leur réussir le méga qui revient du côté de Morsi ici on manquait un petit méga justement attention le Genji qui va refaire tout ce qu'il peut ce sera suffisant il va tomber néné avec un Wilson pour le moment Morsi qui fait tomber ici Oaki avec son ultimate qui prend un qui sur Redrum un deuxième sur Waza Chauvel-Hook qui va faire des travails Morsi également on a deux doigts de signer un team kill voilà qui est signé à l'instant élimination totale complète définitive Mirage eSport qui garde le plein contrôle de ce point il ne laisse pas une seule seconde de répit à l'Udem c'est très très dur ce qu'ils sont en train d'infliger et voilà on voit justement j'avais mentionné plus tôt le contrôle des ultimates du côté de l'Udem on en voit 4 à l'instant bientôt un cinquième qui va s'ajouter du côté de Mirage on les a utilisés précédemment on utilise un à l'instant le Tire qui va sortir ici on va aller chercher Hannibal et Oaki une nouvelle fois encore une fois il est terrible Oaki il est partout il est sur tous les fronts on a l'impression que la game se tourne autour de lui mais malheureusement avec ce qu'il inflige on est un peu on est obligé de le considérer en fait Oaki qui est terrible avec ce Doomfist il est partout il enchaîne les kills il est rarement mis malheureusement en difficulté en fait on a vraiment du mal à contrer ce Doomfist et en plus de ça tu rajoutes P.O.T.G.man avec son Junkrat que dire de plus que dire de plus ça semble être très difficile du côté de l'Udem de tout simplement avancer on a le danger du Junkrat qui est présent tout le temps et à la seconde on tourne un coin on se demande du côté de l'Udem est-ce qu'on va tomber face à face avec Oaki avec son Doomfist qui attendrait de charger son point tu choisis c'est une grenade ou un point dans n'importe laquelle de ces solutions n'est pas pour l'instant à l'avantage de l'Udem évidemment à voir s'ils peuvent nous trouver une réponse parce que là franchement je me mets à leur place malheureusement cette pression qui est infligée est totalement terrible et les solutions commencent à manquer du côté de l'Udem on revoit complètement ce side de Dorado ce second side qui était on pressait carrément dans le spawn du côté de Mirage et regardez c'est exactement ce qui est en train de se passer ici on a vraiment beaucoup de mal à se défaire de cet acharmement porté de la part de Mirage Oaki qui ne va pas dans le spawn Oatsa qui va tomber ici et on en restera là ça s'arrêtera ici très très grosse pression et énorme performance de la part de Mirage qui vont complètement à l'encontre là plus que jamais qui vont complètement à l'encontre de nos pronostics Mirage qui vient de remporter ce premier side ils ne sont plus qu'à un petit side de remporter cette map et le ticket pour les demi-finales qui vont avec Kujibo est-ce qu'on peut toujours croire à un retour de l'Udem est-ce que c'est maintenant que la belle histoire s'écrit ? C'est encore possible et j'adore ce que je vois en ce moment l'Udem qui encore une fois met carte sur table pour ne pas dire d'autres mots mais on sort un Doomfist pour l'instant du côté de l'Udem également donc répond c'est beau ça on va assister à un match de boxe je crois le beau jeu qui est assuré si GSP nous regarde ce soir je pense qu'il doit être fier des coups portés en tout cas on espère que ça lui fait plaisir et on est de retour directement avec nos deux équipes sur le point ici l'Udem qui va dire Ah Tracy Tracy voilà qui vient directement marquer son territoire ici prendre l'avantage pourquoi pas dans ce duel attention 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 Tracy justement qui a failli re-signer un très beau kill avec ce point d'enfer attention on peut passer par-dessus ça peut aller très très vite on est pressé Oh Tracy qui va passer par-dessus la troisième corde avec Hannibal qui est également passé par-dessus la troisième corde c'est Chip qui signe un beau doublé en envoyant valser deux adversaires par-dessus la troisième corde voilà on est de retour avec le Hanzo Waki qui prend un Hanzo justement le Hanzo qui a de bien fonctionné pour Waki qui va signer un bon doublé on a finalement capturé ce point on ne l'avait pas capturé du côté de Ludem malheureusement c'est aux couleurs de Mirage qu'il va tourner aïe 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 pour Ludem je pense que il y a moyen il y a encore moyen attention mais c'est maintenant qu'il faut le faire Mirage sont chez eux voilà Mirage Oh le dragon Oh il va faire trop de mal ce dragon qui est parti dans ce building on a réussi à s'en défaire du côté de Ludem c'est passé pas loin de catastrophe ce Makrit qui va se faire complètement enfermé dans le coin du ring ici par le Wizen qui revient lui mettre une énorme pression ne bouge pas de ce coin je vais en finir avec la merci après je reviens voilà s'il te plaît oh non finalement c'est Redrom qui va venir au secours de son mate on commence à capitaliser des éliminations du côté de Mirage ici puis OTG Man nouvelle fois qui va nous signer un quadra non voilà qui va se faire swinguer voilà du côté de Ludem puis OTG Man voilà qui est à la porte du spawn on est chez nous du côté de Mirage la pression qui est plus que jamais dans le verre de Ludem ici on n'arrive pas du tout malheureusement à se défaire de ce qu'on nous inflige ici c'est terrible ce que sont en train d'imposer Mirage c'est une énorme performance qui nous signe ici on souhaite évidemment que Ludem puisse nous créer un petit peu d'upset c'est maintenant ou jamais il va nous rester 3 teamfights est allé on va dire pour aller pourquoi pas sur le point chercher une capture se donner un peu plus d'espace dans ce quart de finale ici attention c'est dommage c'est dommage on est plein de cibles dérouillées du côté d'Anibal ça ne suffira pas Mourcy et Wacky qui signent des bonnes éliminations Wazaky vient un peu réparer la casse Tracy qui prend un kill avec son ultimate c'est bien fait sur Mourcy et Ruc une nouvelle fois qui fait tomber Chauvel ou son acolyte Wacky qui est très présent avec Lohanzo attention il faut l'arrêter Lohanzo il est partout il est sur tous les fronts pour l'instant Lohanzo qui va se retrouver hors de position est-ce qu'on va capturer ce point du côté de l'Udem non pour l'instant malheureusement le point qui est toujours à l'avantage de Mirage et ce stall sur le point qui fait le petit jeu de Mirage justement voilà plus on se rapproche du 100% mieux c'est on va rentrer en overtime dans très peu de temps ici cette diva qui va tomber qui est bien soignée qui ne tombera pas et voilà le point le point qui est finalement en faveur de l'Udem est-ce que c'est maintenant que le comeback s'écrit c'est possible est-ce qu'ils vont réussir ça c'est une autre question mais mirage qui n'a pas dit son dernier mot Mirage qui est très loin d'avoir dit son dernier mot et c'est parti Hiru qui va tomber malheureusement Morsi Pookie qui se permet même de sortir le gun pour aller chercher Redrom Waki qui l'a merci Waza il n'y a plus de merci du côté de l'Udem rien ne va plus on perd des hommes et des femmes c'est l'hécatombe du côté de l'équipe rouge alors plus rien ne va plus sur ce point il va rester une diva malheureusement qui va tomber Tracy est-ce qu'il peut nous créer le miracle ici non malheureusement je pense que ce sera un petit peu tard on est à 99 on est en over time le killfield qui est désespérément bleu et je pense qu'on a fait la quasi totalité des kills du côté de l'équipe de Mirage il va rester plus qu'un Wilson ici sur le point ça ne suffira pas malheureusement il reste le Wilson sur le point il est bien tout seul malheureusement il y a XS qui l'accompagne mais ça ne va pas suffire j'ai l'impression le Doomfist qui va passer par-dessus la troisième corde avant d'éliminer Tracy malheureusement on va devoir en rester là j'ai l'impression ce safe destruct qui vient oh qui vient éliminer Redrum qui ne pourra pas toucher malheureusement on l'a vu derrière ce poteau derrière cette porte il s'est pointé à une microseconde trop tôt mais il fallait de façon toucher le point il fallait tenter il a eu raison ah c'est terrible ce que vient d'infliger ce que vient d'infliger Mirage en tout cas on va revoir Chip parce que la Chip nous a signé quelque chose qu'on aime beaucoup dans cette Montréal Overwatch League il est venu nous signer mesdames et messieurs un double passage par-dessus la troisième corde il fallait qu'on le subit mais je crois qu'il est possible à m'a tombé lui aussi il est tombé lui aussi il a donné son corps à la science sur cette action il a fait tout ce qu'il pouvait la troisième corde il vient de déplacer mon micro c'était complètement fou cette action en tout cas bien joué à Chip pour ce POTG et bien joué également à Mirage Sport Electronique qui ont complètement nullifié nos pronostics qui ont été plus que convaincants ce soir Mirage qui ont donné un petit peu en position de faiblesse qui viennent nous rappeler c'est qui le patron qui viennent nous rappeler un peu ce soir qu'ils sont toujours là qu'on peut toujours compter sur eux et on espère qu'on pourra toujours compter sur eux pour les demi-finales puisqu'ils sont qualifiés notre première demi-finale sera donc Windstorm Gaming contre Mirage Sport Electronique et là vu ce qu'on vient de voir ce soir je peux vous le dire en avance il va y avoir du sport ça va être très très ça va être une demi-finale de feu ça va être très intéressant à regarder et donc à ne pas manquer dans deux semaines cette demi-finale entre Windstorm et Mirage Sport Electronique ça va être quelque chose ça va être tout un match ça va être tout un match effectivement on vous le rappelle demain soir vous pourrez suivre Sailor Scoot contre Rivals Gaming à 20h suivi de Beaver Rider contre Concorda eSport à 21h le tout casté en anglais sur cette même chaîne toujours en direct de Montréal eSport en tout cas cette soirée de match qui s'achève sur cette victoire de Mirage qui iront rejoindre Windstorm Gaming dans deux semaines en demi-finale c'est un plaisir de vous avoir avec nous messieurs dames pour cette première soirée de compétition on vous donne rendez-vous à demain c'était Drift écoute Jibo et on vous souhaite une bonne soirée et on vous souhaite